Être incomplète, c'est ça. C'est toujours être à la recherche. C'est jamais se taignant. Je me présente, Nicole Boissonneau, soutien à la pédagogie au CPE Poitplu. Ça fait 30 ans que je travaille en CPE. J'ai une belle expertise auprès de la petite enfance. Les tout-petits, c'est comme des éponges. Puis il faut les mettre en situation de découverte parce qu'ils sont réceptifs. Je pense qu'il faut les mettre dans plusieurs situations de connaissances, de découvertes, d'apprentissages pour par la suite se former leur propre opinion. Ça, ça se commence tout-petit. Pour les tout-petits, je te dirais que c'est toujours la même sorte d'art qu'on va exploiter. Les arts, comme les incomplètes, nous ont présenté, c'est dans les premières expériences que nous, au CPE Poitplu, on a vécu. C'est de l'art vivant. C'était non-verbal. Puis ça faisait... ça touchait à des thèmes folkloriques dans notre patrimoine. On sent qu'il y a une recherche dans leurs prestations. On sent qu'il y a eu des cheminements, des questionnements pour venir toucher la petite enfance. Puis transmettre un message. C'est ça qu'on ressent. Pour créer un moment de contemplation avec les tout-petits, je pense qu'il faut vraiment le mettre à notre agenda. Parce que dans une journée de CPE, il y a plein de moments de routine et d'activité et des jeux actifs. Donc, moi, je pense que ça devrait faire partie de la planification de l'éducatrice et de ne pas toujours animer l'enfant, de le laisser découvrir, leur donner l'opportunité de vivre ces moments-là de contemplation. Moi, je souhaite seulement qu'on les voit plus, qu'on les entende plus, puis que tous les CPE puissent avoir le plaisir de les accueillir, puis de s'ouvrir aux arts vivants. Sous-titrage ST' 501